Musique Dans ce livre, le Frésor parle de l'intervention des anges. Le ministère des anges. Brésor parle de l'intervention des anges dans les combats spirituels. Et je partage cela. Et je partage cela. Premièrement pour qu'il y ait de grandes délivrances ce soir. Tout ce qui vit dans la peur doit être délivré. So that there will be great deliverances this evening. Those who are living in fear should be delivered. Tous ceux qui ne savent pas que Dieu garde son peuple doivent être délivrés. All those who don't know that God keeps his people must be delivered. Note this. Le ministère des anges est une réalité dans la vie et le ministère du croyant. The ministry of the angels is a reality in a life and a ministry of the believers. Cela est remarquable depuis l'Ancien Testament. This is remarkable since the Old, or from the Old Testament. Depuis le livre de Genèse. On voit comment les anges sont envoyés à Sodom et Gomorrah. On voit comment les anges sont envoyés à Sodom et Gomorrah. Pour y annoncer les jugements de Dieu. To annoncer les jugements de Dieu. Et nous voyons comment ils sauvent l'autre. Et nous voyons comment ils sauvent l'autre. Les deux anges arrivèrent à Sodom sur le soir et l'autre était assis à la porte de Sodom. Quand l'autre les vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans le vin et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodom, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'au vieillard. Toute la population était accourue. Ils appelaient l'autre et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais les sorties vers nous pour que nous les connaissions. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connues d'hommes. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendient la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermaient la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison depuis le plus petit jusqu'au plus grand de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et fille et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais les sorties de ce lieu car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'éternel. L'éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu car l'éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanté. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles. Car l'éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un de dit « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. « Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite et que mon âme vive ? » Et il lui dit « Voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'autre entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du souffle et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et fit échapper l'autre du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où l'autre avait établi sa demeure. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Vous voyez que même dans cette salle seulement, ce soir, on a eu au moins dix témoins. J'ai éliminé les autres. You see that in this hall, this evening, we got about ten testifiers, but I eliminated that. Il y a des gens qui se préparaient pour se lever et venir témoigner comment les anges les ont guéris. There are people who are getting prepared to come and testify about how the angels heal them. Écoutez. Listen. Nous n'invoquons pas les anges et il ne faut pas invoquer les anges. We do not call upon angels. Do not call upon angels. Tu parles à Dieu. You speak to God. Si tu es malade, tu cries à Dieu. If you are sick, you cry out to God. Si tu as un programme spirituel, tu cries à Dieu. If you have a spiritual programme, you cry out to God. Lui, Dieu, peut envoyer ses armées. Il peut les trouver parmi les êtres humains vivants, comme nous sommes là. You can find them among the human living beings as we are here. Tu peux avoir un problème. Le Saint-Esprit dit à un frère, rend visite à tel frère. Dieu utilise les êtres humains, comme toi et moi. Dieu utilise les êtres humains, comme toi et moi. Mais il utilise les anges. Mais il utilise aussi les anges. Ses armées. Ses armées. Composées de lésions d'anges. Consisted of lésions d'angels. En réponse aux prières. As an answer to prayers. Abraham a prié. Abraham prayed. Sa prière. His prière. N'a pas marché parce qu'il avait arrêté avant. Did not work because he stopped beforehand. Mais son sous-un, son, il fut sauvé. L'autre fut sauvé. But his cousin, Loth, was saved. Par les anges. By angels. Le message qui est dedans, c'est que les anges ont sauvé Loth. The message that is in it, is that the angels saved the Lord. Ils l'ont sauvé d'une démolestation. People wanted to kill him and beat him, but he was saved. Tu n'es pas seul. You are not alone. Nous ne sommes pas seuls. We are not alone. Nous ne devons rien craindre. We should fear nothing. Quand tu as un programme d'action, When you have a programme, Prie sincèrement. Pray sincerely. Le frère dit dans le livre que Dieu donne ce qu'on demande. Dieu ne donne que ce que tu demandes. The brother says in the book that God only gives that which you ask. Tu as un programme. You have a programme. Tu ne lui demandes pas de venir te garder. Il n'envoie rien. You don't ask him to come and keep you. He will not bring people. And notre frère demande, il envoie. Another brother asks. He says. Donc tu commences sans demander. You start asking. L'autre demande. The other one asks. Dieu donne à celui qui demande. God gives to the one who asks. Dieu donne à celui qui demande. God gives to the one who asks. Vous notez ceci. Note this. Poursuivi par Pharaon et son armée. Poursuiv par Pharaon et son armée. Les enfants d'Israël vivent l'intervention d'un ange pour leur victoire sur l'ennemi. Sur l'ennemi. The children of Israel experience the intervention of an angel for their victory over the enemy. Exode 14, verset 19 à 20. Exode 14, verset 19 à 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuit qui les précédait partit et se teint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Amen. Nous ne devons pas évoquer les anges. Notre responsabilité est de prier Dieu. C'est Dieu qui envoie ses anges et qui bâtit une haine autour de tous les croyants qui prient. C'est Dieu lui-même qui sait quel ange envoyer pour ton cas. Lise pour nous le psalm 34, verset 8. Commence même au verset 1. Parce que dans le livre, il commence au verset 1. Lise pour nous le psalm 34, verset 1 à 8. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand Dieu demande aux croyants d'abandonner les idoles. Quand Dieu demande aux croyants d'abandonner les fétiches. De brûler les fétiches. Quelqu'un peut se poser la question. Les sorciers vont nous tuer tous. Quelqu'un peut lui demander la question. Les sorciers vont nous tuer. On n'a plus les dents de Caïmans. On n'a plus les canaries. Est-ce qu'on va s'en sortir ? Oui. Oui. L'ange de notre Père. L'ange de notre Père. Campe. Auprès de nous. De jour comme de nuit. Day in and day out. Même si toutes les lumières s'éteignent. Aucun démon ne peut te toucher. Ne crains pas l'obscurité. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Ne crains pas les oppressions. Ne crains pas les oppressions. Si un sorcière est malade à l'hôpital, si tu peux lui rendre visite, rends-lui visite. Si un sorcière est malade et il est dans l'hôpital, si tu peux lui payer une visite, l'ange de ton Père. Campe auprès de toi. En camps near you. Pour faire quoi ? Pour te délivrer du danger. Pour te délivrer du danger. Le but est clair. Pour te délivrer du danger. Pour te délivrer du danger. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Les enfants de Dieu. The children of God. Sont bénis. Are blessed. Dieu existe. God exists. Dieu est réel. God is real. Dieu a des armées. Pas une armée. Les armées. God has hosts. Not one army, but armies. Il est important de savoir que les anges interviennent pour nous rendre ministères. It is important to know that the angels intervene to minister to us. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que le Frézard écrive ces choses-là. We bless the Lord who has allowed by Isaac to write those things. Sinon, avec ce que nous voyons, on pouvait déjà commencer à se poser des questions. Quelqu'un est malade, il voit un homme qui descend en blouse, qui l'opère, et l'homme s'en va, et la personne guérit. Il s'agit de quoi? We could be asking ourselves questions that somebody is sick and he sees a man with a robe who comes to heal him. What is it about? Ça donne une autre dimension à la prière. Ça veut dire que si nous commençons à prier maintenant, Quand Dieu va répondre, C'est des anges qui sont envoyés dans les familles. Pour guérir, pour délivrer. Pour désenvoûter. Et être weak. Et nous devons le rechercher. Et nous devons le rechercher. Une vie de prière. Une vie de prière. Qui permet à Dieu d'envoyer des millions, des millions de légions d'anges. Qui permet à Dieu de envoquer des légions d'angels. Lisons Matthieu chapitre 26 verset 53. Lisons Matthieu chapitre 26 verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges. Amen. Do you think I cannot call on my father and he will at once put at my disposal more than twelve legends of angels. Amen. Quand on a saisi Jésus. Quand on a saisi Jésus. Les gens que Judas avait amené pour arrêter Jésus. Les gens que Judas avait amené pour arrêter Jésus. Quand on a saisi Jésus. Quand on a saisi Jésus. Pierre a coupé l'oreille du serviteur. Peter cut the ear of the servant. Et Jésus lui dit. Arrête. Stop. Là où tu me vois. Je peux appeler mon Père. Je peux m'envoyer plus de douze légions d'anges. Il peut m'envoyer plus de douze légions d'anges. C'est tout un message. C'est tout un message. Nous pouvons appeler notre Père. Nous pouvons appeler notre Père. Il envoie plus de douze légions d'anges. Pour lui envoier plus de douze légions d'anges. Et les petits sorciers qui aiment dire. Tu ne passeras pas ici. Les petits sorciers qui aiment dire. Tu ne passeras pas ici. Ils seront chauds. Il sera difficile pour eux. Et nous allons proclamer les cris. Les cris de victoire. Et nous allons proclamer Christ. Les chants de victoire. Frère, je vais vous dire une chose. Les anges sont ici. Brethren, laissez vous dire. Les anges sont ici. Dieu les a envoyés sécuriser ces lieux. Avant la réunion, ils étaient là. God sent them here to secure this place. J'avais eu une vision un jour. J'avais eu une vision un jour. Il y avait plusieurs personnes qui voulaient m'agresser. Et je combattais. Il y avait beaucoup de gens. Et je me combattais. Ils m'aggressaient. Ils m'ont tous fui. All of them fled. Je regarde. Je vois un homme. Je vois un homme. Il avait croisé les bras. Il foldait ses mains. Il était beau. Il était beau. Il m'a regardé. Il a souri. Il est parti. Il a regardé à moi. Il a rassuré et il a rassuré. Ils sont là. Ils sont là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il a laissé parce que ça, je pouvais m'en sortir. Il a laissé. Je ne pouvais pas le faire, c'est pour ça qu'il a abandonné. Si j'étais menacé, et quand tu es menacé, ils attendent la dernière seconde. Quand tu es menacé, ils attendent pour la dernière seconde. Quand l'ennemi veut déjà sauter des droits. Quand l'ennemi veut se couper de la joie. Bam! Bam! Lombé a dit hier, pendant qu'il voulait pleurer, que 666 cherche encore un corps. Une main est venue arracher tout ça. Ma prière, c'est que ça change notre vie de prière. C'est que ça change notre vie de prière. Et ça occupe un chapitre important dans ce livre. Et il prend un très important chapitre dans ce livre. Ne négligeons pas ça. Prenons Hébreu chapitre 1. Verset 13 à 14 Et, auquel des anges a-t-il jamais dit? Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. To which of the angels did God ever say? Sit at my right hand, until I make your enemies a footstool for your feet. Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Amen. Écoutez très bien. Listen carefully. Il y a des gens, depuis l'église primitive, there are people, since the early church, il y a des gens qui avaient cru, there are people who believed, que Jésus était un ange, that Jesus was an angel. Il y a des gens qui croyaient, ou certains continuent même à croire, que la divinité est un collège des anges. Some used to believe that divinité is a group of angels. Have we ever heard God telling an angel, you are my son? It means that Jesus is not an angel. Jesus is the second person of the divine trinity. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Il ne s'agit pas de trois anges. It's not about three angels. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. It's God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sinon, pourquoi cette question? If not, why this question? Aux quels des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? To whom are the angels God has ever said, you are my son? Et il dit, les anges sont des esprits au service de Dieu. Angels are spirits who are serving God. Dieu les envoie pour accomplir un service, un ministère, auprès de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire nous. God sends them to minister to those who shall inherit salvation, that is, we. Il ne faut pas banaliser le ministère des anges, c'est une erreur grave. You should not trivialize the ministry of the angels. It's a great ministry. You know, Brother Zach is a man of science. Normally, he should understand these things. But he understands these things. It means that God was with him. There is the ministry of the angels in the church, and even the church does not talk about that. The ministry of the angels. You can't send an angel to put 1 million CFA devant you. You can't send an angel to lay down 1 million CFA before you, and he goes. Let us not be unbelieving. Si un frère dit maintenant que l'ange vient de déposer 1 million, certains vont douter. If a brother comes and testifies saying that an angel came to lay down 1 million here, some will doubt. Parce qu'ils ne connaissent pas comment Dieu utilise les anges. Because they do not know how God uses the angels. Si tu ne connais pas la vérité, le diable va te tromper. If you don't know the truth, the devil will deceive you. Une soeur m'a dit, A sister taught me, Quand elle était encore dans les dénominations, Quand elle était encore dans les dénominations, Un mari de nuit l'a visité. Un mari de nuit l'a visité. Quelqu'un lui a dit que c'est Jésus, il ne le chasse pas. Quelqu'un lui a dit que c'est Jésus, il ne le chasse pas. Vous voyez. Quand on ne connaît pas la vérité, Le diable t'égorge seulement. Le diable t'égorge seulement. Si tu ne connais pas comment les vrais anges travaillent. Si tu ne connais pas comment les vrais anges travaillent. Car les catholiques vont te dire qu'ils ont prié la Vierge Marie, Elle est venue, qu'elle souriait en robe. Tu vas croire. Quand les catholiques vont te dire qu'ils venaient la Virgin Mary, Elle venait et elle était rire. Vous allez croire. Une soeur me disait, Qu'elle a vu Jésus. Il était une femme. Il venait. Je dis, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Jésus, une femme, ce n'est pas lui. Une soeur me dit que j'ai vu Jésus, une femme. Elle était venu et venu. Je lui ai dit, ce n'est pas Jésus. Pendant qu'elle était dans beaucoup de camps de prière et de dénominations, Elle a vu cette vision. Elle a eu cette vision. Elle était encore dans les campes de prière. Quand tu connais la vérité, Delivre une telle personne, une fois pour toutes. Quand tu connais la vérité, Delivre une personne, une fois pour toutes. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Attention. Beware. Si Jésus vient ici, ici dans cette salle. Si Jésus vienne ici, dans cette salle. Il y aura, même s'il ne parle pas, il y aura une paix profonde dans tous les cœurs. Même s'il ne parle pas, il y aura une paix profonde dans tous les cœurs. Et il va même partir sans parler. Il vous regarde seulement et il s'en va. Une paix profonde. Une paix profonde. Qui te donne envie de chercher Dieu. Jésus s'approche de quelqu'un. Jésus s'approche de quelqu'un. Et ton cœur bat tout, 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 tout. Et ton cœur bat tout, 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 tout. Tu as la fièvre et tout grêle l'autre. Ce n'est pas Jésus. Tu as la fièvre et tu es chivalent. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas le Fils de Dieu. Ce n'est pas le Fils de Dieu. Il dit que la paix soit avec vous. Il s'en va. Du coup, tu n'as plus de besoins. Tu n'as plus de besoins. C'est comme si tu as reçu tout ce dont tu avais besoin. On the spot, it is just as if you have no more, no need. As if you have received all that you need. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a conseillé à l'église de prier quand ils ont des besoins. That's why Apostle Paul advised the church to pray for those who have needs. Il dit de ne vous inquiéter pas. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Il dit de ne pas se tromper, mais en tous les choses, faites vos besoins à Dieu. Pas de prières et de supplications. Et avec action de grâce. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Et la paix de Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand on s'approche de Dieu, when you draw near God, on est délivré d'effrayeur, you are delivered from fright. This is what the psalmist says. Quand on s'approche de lui, when you draw near him, on n'a plus honte. You are no longer ashamed. On est délivré de l'angoisse. You are delivered from anguish. Par son ange campe. Because his angels encampent, to deliver us from danger. Nous avons besoin de ces interventions. We need those interventions. There are things that we can do by ourselves. But there are things that God must do through us, and by his armies, his legends of angels. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Au point où nous sommes arrivés, Seigneur, nous avons besoin, effectivement, de ton secours. Ton secours à travers, Seigneur le ministère des anges. Donne-nous, Seigneur, de nous approprier de ces paroles comme une pêche. Donne-nous de prier avec insistance, avec action de grâce, et d'être dans le repos. Parce que tu sais comment nous délivrer, Seigneur. Tu sais comment tu vas nous délivrer, Seigneur. Je plais, Seigneur, que ces paroles tombent dans des cœurs effectiles, des cœurs enseignables. Oh, notre Dieu, afin que chacun de nous s'appropie de ces paroles comme une pêche pour prier, être dans le repos et attendre le secours de Dieu. Oh, Seigneur, nous supplions, Seigneur, que chacun de nous comprenne ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acte 12, 6 à 7. Acte 12, reading from 6 to 5 to 7. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant, Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers bound with two chains and sentries stood guard at the entrance. suddenly an angel of the Lord appeared and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said. And the chains fell off Peter's wrists. Amen. Ici, l'ange délivre Pierre de la prison. The angel delivered Peter from prison. Ça, c'est un grand miracle. La nuit qui précéda le jour où Herod allait le faire comparaître. And when Herod was about to bring him out that night, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Peter was sleeping bound with two chains between two soldiers and the sentinelle devant la porte gardait la prison. And the guards before the door were keeping the prison. And voici un ange du Seigneur survint and behold an angel of the Lord stood by him and a light shone in a prison and he struck Peter on his side and raised him up saying lève-toi promptement arise quickly and his chains fell off his hands. Ça va t'arriver. This will happen to you. It will happen to you. Ça va t'arriver. It will happen to you. L'ange the angel ce n'est pas le genre des démons que Eliphaz avait lié pour nous. Job chapitre 4 verset 12 Read for us James On a dit que les anges sont au service des saints. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée quand les hommes sont livrés et un profond sommeil je fus saisie de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement l'homme serait-il juste devant Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? What is happening here? Dieu avait dit God said que Job est un homme droit, un homme juste, un homme intègre, un homme qui le craint, un homme qui s'est détourné du mal. un témoignage qui faisait du mal au diable. Et les amis de Job sont partis durant la visite pendant qu'il était malade. Et le diable qui voulait à tout prix détruire Job est venu dans une vision pour dire à un ami de Job qu'un homme ne peut pas être juste devant Dieu. Même si tu es un enfant, Dieu lui-même dit que quelqu'un est juste. C'est Dieu qui a dit. Et le diable fait tout. pour dire le contraire. Mais voyons comment sa présence se caractérise. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Et puis ne parle même pas clairement comme toi et moi, comme je parle là. Il a juste whispered Alléluia. Praise the Lord. Des sons légers pour t'empêcher de discerner. Sounds so that you cannot discern. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je fus saisi de frayeur. Quel est cet esprit qui s'approche de moi et j'ai peur. What is that spirit that draws near me and I'm afraid? Ça suffit pour que tu comprennes que c'est l'oppression. Tu dis seulement au nom de Jésus. It is enough for you to understand that this is oppression. You say in the name of Jesus. Ne restez pas la calme comme un petit poulet que mon tour d'être visité par un ange est arrivé. Do not remain there calm like a little chicken and say that it's now my turn to be visited by an angel. that brother is that No. No. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée quand les hommes sont livrés à un profond sommeil je fus saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblèrent et un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux s'érissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant dans mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement l'homme serait-il juste devant Dieu ? Il est même déjà vaincu. Il est même déjà vaincu. Le ministère des anges est une réalité. Les oppressions du diable sont une réalité. Les oppressions du diable sont une réalité. n'accepte pas un esprit étranger pensant que Dieu t'envoie les anges maintenant. N'accepte mais n'accepte un spirituel pensant que Dieu est envoie un angel à vous. Quelqu'un qui reçoit les anges et puis il commence à courir avec la Bible Jésus revient maintenant Alléluia Il faut l'arrêter pour délivrer C'est pas comme ça que Jésus fait et il commence à rire avec la Bible Jésus est venu maintenant mais Dieu exauce son peuple Dieu exauce souvent son peuple en envoyant des légendes pour combattre avec eux pour les délivrer du danger pour enlever le cancer le sida les diabètes les hépatites tout ce qui fait pourrir le corps pour briser les chaînes pour briser les chaînes de captivité pour briser les chaînes de captivité on a saisi Pierre on a jeté en prison et on attendait le lendemain pour l'égorger et ils étaient waiting le lendemain pour le tuer Herod Herod had already killed James and people were happy and he said okay so when we kill them the people are happy so he also caught Peter who was in chains lève-toi and he tacks him acclamation à Jésus stand up clap of him to Jesus l'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant lève-toi promptement the angel woke Peter up by striking on his side and say stand up quickly he didn't touch the chains the chains only obeyed Jesus is mighty Friday we are going to pray if you miss the prayer we are going to pray why many and spiritual prisons we will only pray without making noise and God will answer us after that prayer some will just see in the prison an angel say stand up get out and go some will see that there were under some stones ever since and this is what blocked their growth God is waiting prayers for that even if it is a shark even if it is under the water a hand will come and say stand up get out of here stand up get out of here for some as soon as it will touch you if it is in water the water will dry out it will happen God is waiting for such prayers that's why when you cry and you accuse the brethren you are wasting your time because this can produce nothing but if you cry out together God God has already started and the the evidences are there let us try to go further you see the tombs the tombs will burst when Jesus rose the tombs got opened the tombs got opened the fact that Jesus sort from the tomb the tombs se sont ouvert even before the day of the real resurrection when Jesus got out of the tombs the tombs got opened and the dead came out the Bible said that we could see them and they were roaming in Jerusalem you knew that this one was already there this will happen this will happen a child of God in a prison that prison will be broken let us pray in tongue tell God there are Il y a beaucoup de peaches parmi nous qui attendent qui attendent que l'un des anges les touche et leur disait « Lève-toi, sort d'ici » « Continue à prier » « Continue à prier » « Continue à prier » « O Paca Reca » « O Paca Reca » « O Paca Reca » « Sendeke » « Rol Terrene » « Rol Terreneur L. » « Rol Terreneur » « L' Aposte Reca » « Sendeke » « Le mieux pour l'Union L. » « Dieu Homme Thré » « Nous attendons » « La future de cette promise » « Continue à prier » « Continue à prier » Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501